L'optimiste du lundi est un maire, Régis Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Val-Soron, vous êtes également le vice-président de la communauté de communes du pays belgardien. Il y a depuis trois ans sur votre ville un PPP, un partenariat public-privé global sur la voirie. Expliquez-moi la genèse de ce projet et ce qu'il a engagé et déclenché en termes de rénovation urbaine à Val-Soron. Alors on avait conscience que pour une ville comme Belgarde à l'époque, puisque nous n'avions pas encore réalisé la commune nouvelle de Val-Soron, on rénovait avec brutalité 7 km linéaires de voirie, y compris et surtout j'allais dire tout ce qui est réseau, humide, réseau sec. On avait retenu la voie du partenariat public-privé en retenant surtout l'idée d'un effort densifié, d'un calendrier extrêmement resserré, au motif que compte tenu de la nature de ces voiries et de la nature de leur fréquentation, il aurait été extrêmement compliqué de passer par des marchés classiques année après année. On aurait eu sans doute à engager des travaux sur 6 ou 7 ans, c'était juste impossible, donc il fallait un gros impact, mais en tout cas sur un temps très très court et c'est le pari qu'on a retenu et c'est pour ça qu'on a retenu la voie du partenariat public-privé. On a préparé très en amont pendant près de 4 années ce partenariat public-privé. On en a abordé tous les contours, techniques, juridiques, financiers aussi beaucoup. Et on est avec le recul, puisque ce plan voirie est terminé depuis presque 2 ans maintenant, on est très très heureux, mais alors vraiment très heureux d'avoir contractualisé de cette façon avec l'entreprise NGF. Vous aviez conscience que vous étiez en train de faire un cas d'école ? On avait conscience du côté assez inédit, mais on a été très très vite rassurés par de très très belles discussions partenariales avec l'entreprise, par un climat de confiance qui s'est installé d'emblée. Vous savez, c'est souvent une affaire d'hommes, de qualité relationnelle, de confiance qu'on était amené à se faire les uns les autres. N'oublions pas que dans le partenariat public-privé, il y a le public, bien sûr, il y a le privé, bien entendu, mais il y a le mot le plus fort qui est le partenariat. Quels sont les projets pour vous ? Vous avez été réellumé au premier tour. Les projets sur votre ville de Val-Soron ? Alors, les projets sur la ville sont incarnés par deux dossiers emblématiques. On a un dossier de plaine de jeux et de sport. Ce dossier, à l'échelle de 12 hectares, il est emblématique parce qu'il nous verra requalifier un ancien site de Péchinet, un ancien site industriel. Et on a un deuxième dossier qui est lui aussi tout à fait emblématique, très impactant positivement pour l'image, c'est l'arrivée d'un village de Marc en lien avec le double échangeur de Val-Soron qui nous verra accueillir environ 2 millions de visiteurs par an. Et ça, c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses pour notre territoire. Merci M. le maire pour ce point, ce retour sur le PPP global autour de l'Avoirie et puis ces deux projets, quelques-uns des projets de votre ville de Val-Soron. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Merci à vous. À bientôt. NGE, les nouvelles générations d'entrepreneurs résolument optimistes.